bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir Giane bonsoir tous nos amis bonsoir à toutes et à tous ceux qui sont là avec nous ce soir on attend un petit peu ou on commence bon et bien on peut dire simplement qu'on va parler du positionnement qui est vraiment parmi les webinars que nous faisons un des plus importants parce que ce thème est à la source même selon nous, selon Giane et moi de toute la stratégie de communication d'une société absolument, toute la stratégie de marketing et de communication d'une société d'une marque d'un produit de tout voilà bonsoir Gabrielle bonsoir tout le monde merci d'être avec nous ce soir pour parler de ce sujet qui nous semble effectivement très important et très intéressant on va aborder tout ce qui a trait aux marques mères et aux marques fines voilà nous sommes aujourd'hui sur le cinquième live du club 1 minute 30 Casa Blanca donc comme vous le savez 1 minute 30 Casa c'est une entreprise qui qui comprend deux branches donc il y a le cabinet de consulting qui s'occupe de tout ce qui est positionnement tout ce qui est stratégie de marketing stratégie de communication stratégie digitale inbound marketing et ABM et puis il y a l'agence de création donc il s'occupe de décliner de produire tout ce qui est proposé dans les plans d'action donc le but de ce club qui est destiné aux directeurs marketing directeurs de communication brand manager digital manager et d'aborder des thèmes et des sujets qui sont d'actualité et puis de pouvoir en fait enrichir le dialogue et le débat entre professionnels ce soir nous avons décidé de vous parler du positionnement de marque et donc nous avons aborderons trois questions aujourd'hui donc premièrement on va commencer par définir qu'est-ce que le positionnement on va ensuite parler on va répondre à la question pourquoi le marketing de la permission et du désir alors marketing de la permission parce que aujourd'hui le digital a induit justement cette nouvelle philosophie de marketing qui est un marketing permissif et non pas intrusif et le marketing du désir il est induit par le fait que voilà aujourd'hui nous sommes sur des marchés qui sont extrêmement concurrentiels et qu'il faut positionner pouvoir positionner ces affres et donc effectivement quand on parle du désir et bien on est entré dans un nouveau paradigme puisque nous avons l'habitude de parler des besoins vous savez bien que Maslow est le gourou de la pyramide des besoins et bien grâce ou à cause du digital et bien on s'adresse maintenant au désir des internautes préalablement au besoin et nous allons vous proposer un cas que nous avons traité qui s'appelle le musée du Louvre pour rendre désirable cette visite du Louvre qui est à la fois très agréable mais aussi très preneuse de temps et donc pour le rendre vraiment désirable et vous verrez comment et puis effectivement on aboutit je dirais de manière naturelle à parler du positionnement de marque et on va en fait présenter plusieurs cas donc des cas B2C B2B et puis marque employeur voilà donc qu'est-ce que le positionnement on va raconter un peu l'histoire vous voyez que le positionnement ça a déjà quand même quelques années le concept vraiment du positionnement pas de la pub du positionnement a vu le jour dans les années 70 justement parce que un certain nombre de publicitaires se sont posé la question il n'y a pas simplement à faire de la pub il y a à trouver une promesse unique et un des cas que nous avons trouvé avec Gian c'est le cas Homo parce que Homo a pendant des années des années des années trouvé comme promesse Homo le linge le plus propre voilà et donc c'est ce que les publicitaires ont parlé de Unique Selling Proposition USP qui est devenu très célèbre dans le monde absolument donc et comme vous voyez en fait sur les différents visuels de l'époque on parle de toujours du linge le plus propre au monde donc que ce soit chez le monsieur chez la dame chez l'enfant et ensuite donc suite en fait à cette promesse unique que les marques mettaient en avant parce qu'il y avait très très peu d'offres à l'époque on est passé enfin la communication c'est un petit peu plus sophistiqué donc on est passé on a intégré ce qu'on appelle l'image de marque pour mieux différencier les autres pour mieux différencier les offres les offres voilà donc toutefois il y a eu toujours naturellement il y a eu beaucoup d'offres et les clients étaient soumis à beaucoup de sollicitations que ce soit dans les médias donc à la télé ou dans les différents points de vente et puis la seule communication autour de l'image ne pouvait être noyée dans la masse donc les clients risquaient de n'en garder qu'une impression qui était assez courte donc quand on parle d'image de marque vous avez cette campagne que vous connaissez tous enfin sûrement qu'on l'a déjà vu quand on était petit c'est l'image par exemple du cow-boy avec qui est associé au paquet de cigarettes Marlboro et qui faisait différencier justement la marque la marque de cigarettes devant l'ensemble de son marché on sait qu'aujourd'hui la publicité autour de ces marques là n'est plus autorisée et puis c'est ensuite et c'est par la suite que vient le positionnement pour plus d'efficacité donc là on structure l'offre autour d'un concept qui est fort donc l'enjeu change on passe de l'émission d'une image qu'on a envie de pousser auprès de l'audience cible à la création d'une perception d'une offre chez le client donc on veut préalablement déterminer comment est-ce que le client on veut qu'il nous voit et là on est vraiment sur un concept qui est beaucoup plus fort et plus impactant et plus efficace et d'autant plus que c'est un positionnement c'est ce qu'on appelle l'obsession client c'est-à-dire que cette perception c'est celle qui va être perçue par le client et c'est pas simplement une perception nombriliste donc il y a une recherche justement d'un positionnement sensible pour le client exactement et donc là vous avez évidemment le Think Different de Steve Jobs avec la marque Apple qui illustre parfaitement cette idée du positionnement donc qu'est-ce que le positionnement c'est une stratégie volontariste de l'entreprise qui consiste à choisir où l'on se situe sur un marché face à des concurrents avec quelle proposition de valeur claire pour les clients donc il y a trois paramètres à prendre en considération oui il y a cette stratégie volontariste deuxièmement un positionnement c'est aussi une image c'est une image distinctive et spécifique il faut être différent or la différence point de salut et si vous avez trouvé cette différence mais une différence objective c'est pas simplement le meilleur rapport qualité-prix tout ça c'est un peu de la banalité et de la ritualisation non il faut trouver une différence qui vous permet justement de vous situer en différence avec les concurrents et donc c'est cette image distinctive et spécifique qui vous permet de battre des concurrents et puis troisièmement ce qui est intéressant c'est que quand vous avez trouvé c'est un texte écrit noir sur blanc c'est une plateforme de marque c'est quelque chose je dirais qui conditionne même toute votre stratégie de communication et bien ça se décline le positionnement se décline sous la forme éditoriale se décline avec toute la stratégie digitale se décline dans les conventions se décline dans les newsletters disons que le positionnement c'est votre fiche de route c'est votre feuille de route pour toute votre stratégie de communication donc effectivement c'est essentiel de vous poser de vous poser la question et de prendre le temps quel est mon positionnement différenciateur exactement et donc c'est les trois quand on décide de se mettre de se placer sur un marché donc on sait dans quel univers nous allons lancer une entreprise une marque un produit etc et puis il faut regarder évidemment ce que fait la concurrence et ensuite faire sa propre proposition de valeur qui doit être claire pour les clients donc quand on parle de proposition de valeur on parle de quels sont les bénéfices que le client va tirer de ma proposition à moi pour le coût que ça va lui coûter et là on est vraiment on est dans la perception comment est-ce qu'il perçoit l'offre la proposition de valeur n'est-ce pas Gabriel ? alors non seulement je dirais je rajouterais qu'au-delà de la perception c'est la mémorisation c'est-à-dire que quand vous êtes différent non seulement le client je l'espère vous perçoit selon votre démarche volontariste mais en plus il se souvient de vous parce que vous avez imprimé une image différenciatrice c'est Malboro et son cow-boy c'est Apple et sa pomme alors en fait c'est Nike et son fameux symbole donc ça c'est le graal de tout marketeur c'est-à-dire une bonne perception enfin une perception différenciatrice et la mémorisation alors Thomas Jefferson fameux président américain je crois dit la meilleure a été vraiment a donné la meilleure définition du positionnement il n'est pas important d'être le meilleur dans ce que vous faites il vaut mieux faire ce que les autres ne font pas donc vous voyez même c'est un peu quelquefois difficile surtout dans des boîtes de haute technologie il n'est pas nécessaire de trouver le produit le plus innovant de trouver le mouton à Saint-Path il faut simplement faire ce que les autres ne font pas alors pas uniquement d'ailleurs en termes de de développement ou de recherche et développement mais vous pouvez être différent par votre communication vous pouvez être différent par votre démarche vous pouvez être différent par l'attitude que vous avez avec les clients vous pouvez être différent par votre accueil la différence c'est pour ça que je vous invite à avoir des réunions de différenciation car ça vous donne vraiment un atout et un capital marque extraordinaire alors pourquoi le marketing de la permission et du désir je dirais c'est le fil rouge c'est à dire que avant qu'il y ait même le marketing du désir avant même qu'il y ait l'inbound marketing il y a un type américain économique qui s'appelle Seth Godin qui a écrit voilà qui est là et qui a écrit un bouquin qui a été très qui a été le bouquin le plus vendu dans les années 80 qui s'appelait the permission marketing le marketing de la permission et c'est Seth Godin qui a inventé cette définition on ne doit proposer des produits qu'à ceux qui vous en ont donné la permission c'est à dire qu'il a inversé le rapport de vente du marketing c'est à dire qu'au lieu de pousser le produit vers le client c'est le client qui doit être incité à venir vers le produit d'où le terme de permission et il a changé l'état d'esprit aux Etats-Unis d'énormément de sociétés et donc effectivement le marketing de la permission comme c'est écrit don't find customers for your product find products for your customers d'où évidemment l'esprit de l'obsession client qui doit primer dans toute votre stratégie de communication ce n'est pas votre offre qu'il faut mettre au départ en avant c'est le désir et le besoin du client et tout ça a été induit par le digital à la fois par le digital qui a pris énormément d'essor et par le fait que voilà les marchés sont saturés il y a plein de produits plein de services sur tous les univers donc il faut arrêter de pousser la communication vers les gens et plutôt créer de l'intérêt et créer le désir pour laisser donner aux autres que l'envie de venir vers soi et donc effectivement on arrive naturellement à cette phrase le désir précède le besoin c'est que pendant des années et des années quand il n'y avait pas assez de produits dans les marchés ou dans les entreprises il suffisait de créer un besoin et puis les gens acheter bon je raconte souvent l'anecdote de mon père mon père adorait Citroën le marque Citroën et donc il achetait des Citroën pendant dans les années 60 70 il achetait des Citroën et puis un jour il me l'aille en famille et il dit oh là 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 j'en ai marre d'avoir des Citroën qui sont noirs alors il est allé voir Citroën et il dit écoutez est-ce que vous pouvez me proposer une autre couleur on était dans les années 65 70 est-ce que vous pouvez me proposer une autre couleur et alors je me rappelle moi j'étais j'étais tout petit je me rappelle très bien le comment dirais-je le vendeur qui a dit à mon père mais il n'y a pas de problème monsieur Shapiro il n'y a aucun problème vous avez le choix entre noir ou noir et bien mon père il a pris noir ça c'était le besoin il fallait rouler aujourd'hui devant l'amplitude de tous les produits il faut rendre désirable votre produit votre société et finalement votre marque exactement et puis en fait quand on travaille quand on pousse la communication des produits vers les clients en fait on perd énormément de budget sur ce push et l'efficacité en fait de la com elle diminue parce que voilà pour faire ressortir une marque pour qu'elle soit top of mind chez les clients il faut mettre il faut investir énormément en budget de communication or on pourrait adopter la démarche inverse aller vers de la création vers ce marketing du désir et ce marketing permissif pour faire en sorte de créer un lien de confiance avec l'audience et créer le désir et l'envie d'en savoir plus alors on est arrivé justement à cette dualité que je trouve intéressante c'est à dire qu'à gauche je pense que beaucoup beaucoup de gens connaissent la pyramide de Maslow qui est la pyramide des besoins ça ça a très bien marché parce que ce sont les besoins depuis les besoins physiologiques c'est manger boire dormir tout le monde a besoin d'habiter quelque part puis besoin de sécurité aussi quand on sort quand on se balade on a besoin de se sentir sûr besoin d'appartenance à une famille donc les besoins sont généralement mais très basiques et puis devant l'amplitude des produits devant la société dite de consommation il faut trouver autre chose pour inciter les gens à acheter votre produit donc avec Diane on a proposé la pyramide des désirs qui précède le besoin alors vous voyez dans la pyramide des désirs aussi il y en a cinq on est parti du désir d'inattendu puis d'émotion de partage d'appartenance et de valorisation de soi pourquoi ? parce qu'on a pensé à juste titre qu'aujourd'hui nous sommes je dirais vraiment entourés par le digital quand vous avez aujourd'hui même le rapport avec le vendeur a changé avant c'était un rapport de celui qui sait vis-à-vis de celui qui ne sait pas et aujourd'hui vous en savez autant que le vendeur souvent vous êtes allé sur internet vous êtes informé vous avez pu voir tous les articles et donc vous pouvez justement avoir un dialogue vraiment très technique efficace avec le vendeur d'où pour que vous restiez par exemple sur un site il faut créer l'inattendu il faut créer une information qui vous surprenne et de cet inattendu il faut créer l'émotion alors là oui je vais rester sur ce site et ainsi en plus après vous partagez l'information parce que vous connaissez des amis avec qui vous avez une bonne entente jusqu'à que l'information qu'on vous transmet vous permet de vous valoriser vous-même parce que ça vous permet d'apprendre ça vous permet de montrer que vous êtes informé ça vous permet de montrer votre compétence donc la pyramide des désirs constitue aujourd'hui des axes de communication beaucoup plus forts que la pyramide des besoins alors je voulais vous citer un cas que nous avons traité avec Jeanne c'est le Louvre le Louvre a bien voulu nous demander justement d'appliquer la pyramide des désirs il y a quelques années enfin non il y a deux ans à peu près et donc effectivement là je ne vais pas vous donner toutes les actions que nous avons proposées depuis les cinq types de désirs à titre anecdotique je vous en propose deux c'est ce qu'est-ce qu'on leur proposait dans le désir de valorisation de soi alors bon on est parti d'une très jolie phrase de Jean Dormessant qui est un écrivain que j'aime beaucoup tout le bonheur du monde est dans l'inattendu oui moi je vous invite dans le milieu professionnel et même peut-être dans le domaine social ou privé à provoquer l'inattendu car ça crée la mémoire alors par exemple pour le Louvre et bien l'objectif était de surprendre d'étonner l'internaute comment et bien on a suggéré d'avoir un blog qui s'appelle étonnez-moi avec des informations inattendues des informations atypiques et puis on a dit aussi de montrer de faire des événements avec un regard décalé avec une thématique qu'on n'a pas l'habitude de voir et puis ne pas oublier le côté impertinent parce que faire rire ou faire sourire crée l'empathie alors qu'est-ce qu'on a proposé et bien exprès le Louvre on peut y passer la semaine et on n'a pas tout vu dans le Louvre c'est le plus grand musée du monde et bien par le paradoxe on a proposé qu'on n'a qu'une minute 1h30 1h30 chrono pour connaître le Louvre et l'aimer imperdument voilà une thématique qui est paradoxale ce qui est impossible ce qui est impossible humainement non ça a été possible on ne peut pas connaître tout le Louvre mais on peut connaître quelques chemins du Louvre quelques thématiques du Louvre par exemple on aurait pu dire et bien nous allons à 1h30 voir toutes les statues qui sourient pourquoi pas parce qu'il y a des statues qui sont tristes et d'autres qui sourient donc on peut trouver des thématiques paradoxales et puis le Louvre se trouve à côté du jardin des Tuileries et bien moi j'ai suivi un kit qui m'a montré que dans le jardin des Tuileries il y a des endroits magnifiques mais qui ne sont pas très connus voilà donc voilà comment l'inattendu crée je dirais le désir alors pour la valorisation de soi c'est pareil c'est à dire associer le Louvre à l'épanouissement de chaque touriste dans son univers culturel alors vous voyez pratiquer une politique de la réalité moi on a suggéré que tous ceux qui viennent assez souvent au Louvre fassent partie d'un club fassent partie d'un cercle et ça valorise celui qui en fait partie imaginer un questionnaire de satisfaction plus émotionnel et puis devenir pourquoi pas c'est ça un grand témoin parce que la personne revient assez souvent au Louvre voilà grâce à la pyramide des désirs vous inventez de nouvelles actions je dirais pratiques de nouvelles actions concrètes qui créent effectivement une autre vision de la communication et quand on parle de marketing du désir et bien on revient encore vers le cas Apple quand vous voyez les flagships qui sont mis en place par la marque là par exemple à New York vous voyez tout cet immeuble en fait en vert et puis en dessous vous avez le store qui est juste immense et vous voyez que Apple en fait grâce à sa politique et à son marketing qui est différent et bien dès lors qu'elle lance un produit il y a toujours des files d'attente qui attendent des fois même la veille pour acheter le dernier iPhone ou pour acheter le dernier Mac et là c'est un petit peu c'est quelque chose c'est des images qu'on voit à la télé qu'on retrouve un petit peu partout dès lors qu'il s'agit de la marque de la alors là c'est le cas Vuitton que j'ai vécu personnellement à Paris il y a un magasin Vuitton à Avenue des Champs-Elysées et alors je me suis promené je regardais un peu comment les gens choisissaient les produits dans le magasin Vuitton très grand magasin sur les Champs-Elysées et bon je me suis promené puis je voyais un couple un jeune couple elle était plutôt d'origine japonaise lui français et puis je vois la jeune femme qui s'approche d'un sac et qui dit à son mari ou à son compagnon oh là 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 tu sais j'ai vraiment besoin de ce sac mais tu sais je ne peux pas il faut absolument j'ai un grand besoin de ce sac alors le mari un peu dubitatif regarde le prix je voyais et il voit que le prix de ce sac Vuitton coûtait en euros 10 000 euros c'est pas rien alors il hésite quand même il dit oui ma chérie quand même non 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 mais j'ai vraiment besoin de ce sac j'ai vraiment besoin d'un sac j'ai plus rien j'ai plus de sac enfin je ne me rappelle plus très bien mais j'ai vraiment besoin de ce sac finalement le mari il a acheté le sac vous pouvez imaginer que c'est pour 10 000 euros elle pouvait très bien trouver un autre sac mais qu'est-ce qu'il lui a fait acheter ce sac c'est le désir de la marque parce que la marque était imprimée sur toutes les parties du sac donc vous voyez qu'arrive même l'idée que la marque précède le produit et que le désir de la marque est souvent supérieur aux besoins du produit absolument c'est tout comme alors quand on parle on pourrait imaginer enfin se dire que non là il s'agit quand on parle de marketing du désir qu'il ne s'agit que de marques luxe ou de marques premium ce n'est pas le cas il suffit de vouloir aller s'habiller et des fois voilà on a besoin de s'habiller on ne va pas acheter n'importe quel jean par exemple qu'on va aller dans une marque qui propose un univers on va aller chez Diesel on va aller chez autre pour justement avoir en fait combler ce désir d'appartenance à une communauté où voilà et on est vraiment dans le marketing du désir il ne s'agit absolument pas que de produits de produits premium ou de marques premium et je vous invite justement à pratiquer dans votre société le marketing du désir car ça vous donnera un certain nombre d'idées nouvelles pour rendre le désir préalable au besoin alors pourquoi le positionnement de marques maintenant on a vu on a regardé la définition de qu'est-ce que c'est que le positionnement on a un petit peu abordé le marketing de la permission et puis on a abordé le marketing du désir pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler aujourd'hui de positionnement de marques parce que c'est un concept qui est malheureusement c'est un concept qui est très commun dans l'univers du marketing chez les marketeurs et au sein des entreprises mais par contre il est quand même un peu méconnu il est mal utilisé parce que le positionnement comme on l'a dit tout à l'heure en fait c'est vraiment la clé de voûte de toute la politique marketing d'une entreprise elle permet en fait d'avoir une communication enfin d'une stratégie ça permet d'avoir une cohérence dans la communication ça permet de se différencier ça permet d'avoir une politique de mix marketing qui est vraiment solide et stable malheureusement souvent on fait le constat qu'il y a pas mal d'offres sur le marché parfois qui sont voilà on a des entreprises qui décident de se lancer dans un univers de proposer des produits ou des services bon avec un nom et en fait elles lancent des produits sur des marchés qui sont déjà saturés d'accord donc elles vont lancer un produit qui souvent ressemble à celui des concurrents elles vont souvent avoir elles vont se positionner sur le même prêt elles vont commencer à pousser le produit pour faire en sorte que le client que la marque remonte dans l'esprit du client et que le client il finit à l'acheter et puis bon sur la distribution elle va souvent adopter le même circuit de distribution que les concurrents alors là on est vraiment dans l'océan enfin ce qu'on appelle l'océan rouge on ne crée pas de valeur souvent on se base sur des prix pour gagner quelques petites places de marché et puis voilà ça s'arrête là donc avec en adoptant le positionnement on va se différencier dans l'esprit justement des cibles qu'on a envie d'adresser avec une proposition de valeur qui est singulière à l'entreprise et c'est pour cela en fait aujourd'hui qu'on vous propose d'adopter justement ce positionnement de ne plus se focaliser que sur l'image voilà on va élaborer on va mettre en place enfin on va développer l'image de marque et on va pousser la communication ça ça ne marche plus du coup que le digital aujourd'hui a inversé le rapport entre les clients entre les internautes et puis les marques donc le pouvoir il est beaucoup plus aujourd'hui chez les clients et comme le dit très bien Giane c'est le positionnement qui hors le prix justement va vous permettre d'augmenter de manière considérable votre part de marché et votre chiffre d'affaires parce que cette différence va créer l'envie voilà et quand on regarde en fait quand on parle de marque le capital marque on le sait très bien et vous le savez tous il a une grande valeur quand il est bien travaillé dans l'actif des entreprises dans le bilan quand vous regardez le classement mondial des marques vous avez Apple sur le 2000 le classement de 2022 Apple est la marque la plus valorisée au monde avec 300 avec un montant de 355 milliards de dollars ce qu'il fait pour nous le Maroc c'est trois fois le PIB du Maroc ah oui vous avez Amazon ensuite vous avez Google Samsung etc et vous voyez que le capital marque il peut être extrêmement valorisé il peut être créateur de richesses pour l'entreprise pour les actionnaires et puis aussi aussi pour les équipes quand on regarde alors vous voyez en Europe on est aussi dans un même paradigme bon vous voyez les marques comme Mercedes-Benz a une image et une différenciation les gens reconnaissent alors est-ce que c'est une image est-ce que c'est la réalité mais en termes de communication Mercedes-Benz dispose d'une plus-value différenciatrice que les autres marques de voitures n'ont pas vous voyez il y a beaucoup de marques allemandes d'ailleurs c'est à remarquer et puis tout d'un coup Cocorico il y a Louis Vuitton qui a une huitième position et qui a aussi une différence et d'ailleurs ça se voit avec la queue qu'il y a devant son magasin pour acheter du Louis Vuitton quand on arrive sur le classement africain et qu'on veut regarder maintenant les marocaines déjà on remarque qu'elles ne sont pas super bien classées la première arrive à la quatorzième place des 150 marques africaines et quand on voit les 10 marques les mieux représentées dans le classement de cette année il s'agit essentiellement des opérateurs télécom et puis des banques en notant avec un petit bémol qu'on retrouve dans le rapport qui a été édité par le leader mondial du classement enfin de la valorisation des marques et de leur classement il y a eu une sérieuse en tout cas il y a eu une chute entre la valo des marques marocaines entre 2021 et 2022 donc là ça vous montre combien est-ce que le positionnement il est important et il est important de l'adresser de manière très sérieuse pour pouvoir justement valoriser aussi les marques dans les actifs des entreprises alors comment définir comment trouver ce fameux positionnement parce que si simplement vous dites oh j'ai envie de parler du rapport qualité non non comment trouver ce positionnement différenciateur alors avec Jian nous vous proposons une démarche une méthode que nous évidemment que nous faisons tout le temps que nous avons mis en pratique qui fonctionne très bien et bien c'est cette méthode qu'on a appelée le mapping de positionnement et c'est la recherche du positionnement différenciateur alors juste à titre méthodologique je vais être assez rapide on va en fait vous proposer de réfléchir à quatre positionnements parce qu'effectivement selon la je dirais l'envie on peut être affectif on peut être rationnel alors vous pouvez trouver un positionnement c'est-à-dire une image différenciatrice en vous mettant dans le territoire A c'est-à-dire que vous exprimez l'image de votre produit ou de votre entreprise selon des arguments rationnels et en mettant en avant la promesse de l'entreprise mais vous pouvez aussi vous mettre dans le territoire B c'est-à-dire au lieu de parler des produits enfin des arguments liés au produit vous parlez du bénéfice d'utilisation de votre entreprise avec des arguments rationnels vous pouvez vous mettre dans le territoire C c'est-à-dire dans ce territoire vous mettez en avant les arguments affectifs tout en mettant en avant le bénéfice d'utilisation de votre entreprise et puis vous pouvez être dans le territoire D c'est-à-dire que vous utilisez des arguments affectifs pour parler des forces et des plus-values internes de votre entreprise alors pour être clair pour être limpide et pour être rapide j'ai envie de vous parler d'un cas aberrant exprès pour vous montrer l'intérêt de ces quatre positionnements imaginons que Renault ait inventé une nouvelle Clio alors ne soyons pas avare avec huit airbags et allez on va dire une calandre en or massif si je veux trouver un positionnement différenciateur dans le territoire A de mettre en avant les plus produits je vais simplement dire acheter cette nouvelle Clio car c'est la seule qui dispose de huit airbags avec une calandre en or massif aucune entre voiture ne peut le dire par contre si j'ai envie d'être dans le territoire B c'est-à-dire de mettre l'accent sur le bénéfice d'utilisation de cette Clio je dirais acheter cette Clio car c'est la seule voiture qui vous garantit un maximum de sécurité et un look avant-gardiste si je suis dans le territoire C A il faut être dans l'affectif c'est-à-dire en général quand on est dans l'affectif on parle de l'acheteur on parle de la personnalité de l'acheteur et là on dirait achetez cette Clio car c'est vraiment la seule voiture qui va vous permettre de mettre en avant votre personnalité unique fondée sur la recherche de la sécurité et la recherche d'un look contemporain moderne si vous êtes dans le territoire D il faut parler de l'entreprise achetez cette Clio car c'est la seule voiture vraiment qui a été construite avec autant de passion par les ouvriers et les ingénieurs de Renault donc vous voyez qu'avec le même produit ou la même entreprise vous pouvez imaginer quatre positionnements alors me direz-vous mais quel est le positionnement ombrelle quel est le positionnement corporel c'est celui que vous voulez c'est-à-dire qu'un positionnement comme vous l'avez vu relève d'une stratégie volontariste parmi les quatre c'est à vous de choisir celui qui vous paraît le plus en harmonie avec votre propre vision avec la demande du marché et avec la démarche volontariste que vous avez décidé de suivre pour justement être différent des autres concurrents donc l'intérêt c'est que vous font avec cette méthode vous balayez vous balayez large la recherche du positionnement vous cherchez les quatre positionnements possibles et vous en choisissez un je me suis et je remercie Jeanne c'est une phrase que j'ai l'habitude de mettre à m'avant dans toutes nos discussions le positionnement apporte au corps de l'entreprise la logique du cerveau et l'émotion du cœur tout simplement c'est pas pour me prévaloir de cette phrase mais c'est pour dire que tout positionnement souvent doit rechercher ce mix entre le rationnel et l'affectif Effectivement quand on suggère plusieurs positionnements quatre types de positionnement en fait il est plus facile d'amener un comité de direction à choisir en tout cas on leur facilite le choix sur le positionnement qui match le plus avec leur valeur avec leur ambition avec leur vision des choses enfin leur vision de leur marché et de leur clientèle ça facilite vraiment énormément énormément le travail plutôt que de faire du design thinking et de faire des ateliers dans ce sens là où on est créatif et on ne prend pas en considération aussi la vie en fait la perception que peut avoir la clientèle sur la marque ou l'entreprise qui est accompagnée Et alors avec Géal quand on fait des réunions de co-création avec le COMEX avec le CODIR les comités de direction et bien cette méthode permet d'obtenir le consensus de tous ceux qui y participent parce que au départ chacun y trouve son petit j'allais dire celui qui est plus rationnel il va abonder vers un positionnement plutôt rationnel celui qui est affectif va abonder vers un positionnement plus affectif et avec notre démarche Géal et moi et notre sens d'animation et bien on recherche progressivement à faire rejoindre les uns et les autres sur un positionnement unique mais au départ chacun y a trouvé sa vision alors voilà un exemple qu'on a trouvé ça c'est dans le B2C alors l'IHFB c'est l'Institut Hospitalier Franco-Britannique alors pour l'anecdote sachez qu'ils étaient un peu malheureux en France cet institut parce qu'il y a un concurrent qui est juste à côté d'eux qui s'appelle l'hôpital Foch et en France comme ailleurs je crois c'est ce qu'il m'a dit avec humour il dit nous nous gagnons des subventions de l'État à condition que nous ayons beaucoup de clients j'ai dit comment des clients ah excusez-moi j'ai voulu dire des patients c'est un peu la même chose c'est-à-dire plus ils ont des patients plus ils ont d'argent moins ils ont de patients et moins ils ont d'argent donc ils nous ont demandé mais comment pourrait-on faire pour justement avoir beaucoup de patients tu peux remettre juste avant voilà et bien c'est qu'on a essayé de se battre contre le positionnement de l'hôpital Foch et l'hôpital Foch avait comme slogan notre vocation vous soigner heureusement qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autres qu'ils vendent des produits alimentaires alors quand on a vu ça on a justement cherché à trouver un regard différent un positionnement différent et nous nous sommes focalisés sur la philosophie du care qui est une philosophie trouvée par un anglais et qui met l'accent autant sur le soin que sur le bien-être et bien là on a trouvé un positionnement différenciateur d'où ensuite la communication s'est enchaînée naturellement on peut voir et vous voyez que parmi tous ces logos qui ont été proposés celui qui a été retenu c'est celui qui est en haut à droite IHFB au-delà du soin vous comprendre et voilà le seul hôpital qui s'est préoccupé avec autant d'ambition de soigner les patients et de leur permettre de retrouver un bien-être comme s'ils étaient chez eux et donc la suite vous voyez que tout s'enchaîne naturellement voilà le site de l'IHFB et vous voyez la phrase à gauche se sentir bien reconnu et entouré parce que globalement l'hôpital a eu comme positionnement être aussi bien chez soi qu'à l'hôpital il faut le faire et bien c'est ce qui s'est passé alors un autre cas dans le B2B Soyouz c'est une société qui est dans l'intelligence artificielle c'est à dire que quand vous voulez choisir un meuble par exemple si vous allez chez Ikea et bien vous commencez par répondre à un petit questionnaire de 8 ou 9 questions et à la suite des réponses que vous faites et bien naturellement l'ordinateur vous dit dans notre magasin vous avez 3 meubles qui répondent exactement à votre personnalité d'où la signature que nous avons trouvée Soyouz la réponse est dans la question et puis là on a l'exemple des marques mère et marques fille dont on avait parlé tout à l'heure au tout début donc là on est passé de la marque produit à la marque corporelle jusqu'à la marque culture avec encore une fois cette philosophie du care et donc vous voyez que ça c'est dans les sociétés plus importantes si vous avez des filiales ou si vous avez différents types de produits qui correspondent à des personnalités différentes de vos personas ou de vos clients c'est intéressant d'avoir une marque mère qui vient je dirais sponsoriser enfin qui vient parrainer l'ensemble des marques fille lui apporter toute sa plus-value corporate et voilà dans chez Pierre Fabre qui est un de nos clients et bien il y a la marque mère consumer health care dans le domaine médical et avec un certain nombre de marques filles qui prend appui sur la plus-value de la marque mère absolument et c'est plus facile en fait de reposer sur une marque mère quand la marque mère existe parce que il y a justement c'est toute cette notoriété qui a été construite par le passé et qui appuie l'offre qui est proposée ou qui est nouvelle voilà après en marque employeur nous avions accompagné aussi en fait une filiale d'un groupe d'un groupe bancaire au Maroc sur une filiale qui s'occupe de tout ce qui est services monétiques et de propositions de solutions digitales pour le e-banking et la difficulté qu'il y avait chez cette entreprise c'était de pouvoir recruter en fait des ingénieurs très qualifiés hautement qualifiés sur le digital en sachant qu'aujourd'hui il y a énormément énormément de demandes sur ce type de profil de par le monde donc que ce soit en Europe aux Etats-Unis ou en Afrique donc pour les retenir la marque nous avait sollicité pour justement les accompagner à trouver un positionnement qui les différencie en tant que marque employeur et vous voyez on les a accompagnés ça a été fait en co-création avec l'ensemble des équipes qui étaient en place puis par la suite la marque elle a été elle a reçu le truc du meilleur employeur des meilleures places où travailler en tout cas au Maroc voilà donc une fois que le positionnement est fait que la signature de marque est travaillée etc. et qu'on a élaboré une plateforme de marque il faut par la suite en fait nourrir cette marque avec du contenu d'accord donc ce contenu là il doit être cohérent comme ce qui a été dit tout à l'heure avec le positionnement avec la signature il doit matcher avec les les personnages de l'entreprise sur laquelle vous êtes ou de la marque sur laquelle vous êtes et puis ensuite ben voilà on propose du contenu qui est qui matche avec les différentes étapes du funnel de conversion donc ça part de la découverte à la considération de l'offre à la décision pourquoi je vais choisir cette offre et pas une autre jusqu'à la fidélisation que nous avions que nous avons rajouté parce qu'on sait qu'un client fidélisé ça coûte fidélisé ça coûte beaucoup moins cher qu'un client qui est acquis donc le coût d'acquisition est beaucoup plus cher que la fidélisation et donc dans cette démarche d'élaboration de strats de contenu on prend en considération l'ensemble de ces résultats et on essaie de produire du contenu qui matche avec comme je l'ai dit le positionnement de la marque et avec la typologie du client qu'on est en train d'adresser donc avec son côté émotionnel et son côté rationnel et donc vous voyez qu'avec cette chronologie elle n'a de sens que si au départ vous avez vraiment défini votre positionnement de différenciateur car tous ces différents stades la découverte la considération jusqu'à la fidélisation doivent souligner la cohérence de votre positionnement voilà et donc une fois qu'on a travaillé le contenu de marque le contenu de la marque on décide soit d'aller d'opter pour de l'outbound ou de l'inbound donc l'outbound c'est quoi en fait c'est vraiment le marketing classique tel qu'on l'a connu par le passé c'est voilà on travaille une image et une toute image de la marque vers le client sauf que là on passe sur un autre canal qui est le canal digital donc tout le budget qu'on mettait avant sur des régies publicitaires pour placer un produit ou en tout cas une publicité sur les médias classiques à savoir la télé et la radio aujourd'hui on les déplace sur un autre canal qui est le digital mais la démarche c'est la même on est toujours en train de pousser or aujourd'hui enfin aujourd'hui le consommateur ou l'internaute il est soumis à un tas d'informations tous les jours quand on regarde le neuromarketing quand il y a trop de messages les idées commencent à devenir floues un peu dans l'esprit des gens donc c'est pour cela que l'inbound est venu par la suite pour dire voilà aujourd'hui on s'intéresse au client on s'intéresse à ses problématiques à son comportement et nous en tant que marque on se positionne par rapport à tout cela et on propose un contenu qui peut être éducatif qui peut être pertinent et qui fera en sorte que c'est le client qui va venir nous chercher et donc là toute la philosophie du marketing elle a changé tout le paradigme a changé on est sur un marketing qui est vraiment plus orienté qui est vraiment orienté client bon et c'est voilà et c'est l'association de l'outbound et de l'inbound qui crée le succès qui crée vraiment la force d'une marque voilà donc quand on est sur de l'outbound on cherche vraiment à créer de l'awareness donc c'est la connaissance de la marque et créer une préférence vers cette marque donc ça ne change en rien par rapport au marketing qu'on connaissait à la pub qu'on connaissait par le passé or que quand on est sur une démarche inbound et bien en fait on renforce la confiance et la loyauté et la loyauté je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça mais bon la fidélité de l'internaute vis-à-vis de la marque parce que vous devenez une marque qui est crédible qui est légitime qui est là pour apporter des clients qui est apporteuse de solutions et qui est proactif donc là on renforce vraiment le capital confiance et fidélité des clients alors effectivement pour entrer et suivre l'inbound l'inbound c'est comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher et bien il faut mettre en oeuvre une stratégie d'appât moi je vous invite à avoir une réunion tous les trimestres pour justement élaborer tous les appâts successifs que vous pouvez imaginer et qui va faire en sorte que le client de lui-même volontairement va venir vers vous et vous voyez apparaître un certain nombre d'appât alors je peux vous dire qu'une action que nous avons menée avec Jeanne c'est par exemple du marketing direct on est dans l'outbound mais c'est une forme d'appât on a sélectionné pour un de nos clients qui est dans le domaine digital 150 leaders que la société voulait voir en présentiel c'est-à-dire prendre des rendez-vous physiques pour justement être beaucoup plus performant et bien à côté du digital nous avons imaginé cette action que vous voyez en bas à droite d'une action de marketing direct avec une enveloppe assez intrigante une lettre manuscrit et un livre blanc et bien avec ces trois éléments différenciateurs et le livre blanc mettait en avant dix engagements étonnants atypiques de cette société et bien sur 150 envois nominatifs notre client a eu neuf rendez-vous en présentiel et bien c'était un très beau succès et cela montre que c'est intéressant que l'APA qui soit d'ailleurs inbound enfin digital ou non digital s'accompagne d'actions vous voyez comme des rendez-vous comme des actions outbound ou inbound mais l'APA doit être relève d'une stratégie d'entreprise et on suggère que vous ayez une réunion tous les trois mois alors avec nous ou avec un interne mais ça vous donne comme ça une politique d'APA qui est en général très bien perçue absolument et puis là ça vous évite aussi quand vous regardez en fait ce modèle qu'on appelle le peso quand on fait de l'outbound enfin moi je le souligne encore une fois on met tout son budget sur la publicité sur l'achat de l'espace du placement en média sur le digital pour pousser une marque il faut arrêter c'est bien de le faire quand on a envie de créer une communauté quand on a envie de ramener la communauté de la marque vers le digital et là ensuite il faut vraiment activer les autres leviers qui relèvent plutôt de l'inmark donc on est sur du own media on est sur le site de l'entreprise qui est l'actif de l'entreprise on est sur les réseaux sociaux de l'entreprise avec du contenu qui soit vraiment pertinent et qui soit cohérent avec le positionnement de la marque et puis ensuite vous avez le own media là c'est tout ce qui est relation presse relation à l'influence etc donc vous voyez quand en fait l'idée est de dire que voilà quand on travaille un positionnement de marque d'entreprise de produit etc ça permet de positionner de vous positionner et de créer une image à vous qui est vraiment distinctive par rapport à vos concurrents sur le marché d'élaborer votre stratégie de contenu qui va matcher avec votre positionnement que vous aurez défini de manière volontaire et puis par la suite vous allez créer vous allez diffuser votre contenu sur l'écosystème digital ou sur les circuits classiques et ça ça fera vraiment la différence que si ben voilà vous lancez une marque vous lancez un produit vous lancez un service et puis ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez continuer à pousser votre communication vers l'audience sensible sans cibler ni rien du tout parce que là vous allez commencer à être un petit peu partout et en fait en étant partout ben au final on est un peu quand même mais un peu nulle part voilà je sais moi je pourrais rien rajouter à ce qu'a dit Jihad dans le sens que ne vous concentrez pas uniquement sur ce qu'on appelle le paid parce que c'est bon vous mettez de la pub la pub la pub vous pouvez par vous-même créer de l'information créer de la formation créer des postes qui vous permet bon comme on l'appelle peso c'est le P de paid le E de earn puis S de share des deux hold on et bien vous pouvez effectivement partager votre information avec justement quelqu'un chez vous qui s'occupe du community management et l'aide d'une agence si vous le voulez bien mais effectivement ne vous concentrez pas uniquement sur le pay voilà et pour finir rien n'est permanent sauf le changement donc nous vous invitons à adopter adopter cette démarche du positionnement pour pouvoir justement vous différencier et puis pour vous créer des territoires où vous pouvez rentabiliser votre business sur du long terme voilà nous avons quelques questions merci à toutes et à tous pour votre attention et puis on prend les questions s'il y en a et je vois alors je vois écrit la problématique c'est que le retour sur investissement doit être rapide oui tout à fait et c'est pourquoi il faut associer à mon sens l'inbound marketing au growth hacking c'est à dire à l'extraction des données et c'est vrai qu'il faut associer la recherche d'élites comme on dit la recherche des données donc il y a des techniques pour ça que nous utilisons avec des logiciels qui permettent via LinkedIn ou via d'autres outils de trouver des leads et ensuite vis-à-vis de ces leads vis-à-vis de ces prospects de mettre en oeuvre la stratégie des apparts et donc là il y a un retour sur investissement qui est encore plus rapide justement en fait il faut avoir les deux approches l'approche l'approche au long terme adossée à une approche qui est court-termiste avec des quick wins qu'on peut mettre en place rapidement et qui permettent de générer de générer des leads des clients plus rapidement mais sur du long terme il faut s'engager sur un positionnement qui est différenciant auquel cas en fait vous êtes en train de vous noyer dans la masse alors est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que le positionnement peut être utilisé pour lancer des campagnes d'activation produits ou services absolument mais bien sûr mais bien sûr alors je vous donne un exemple qui est bien connu dans les écoles de marketing c'est même l'exemple de Renault c'est-à-dire que Renault à une époque il s'est soufflé ils avaient comme signature comme positionnement je ne sais pas si vous vous en souvenez Renault des voitures à vivre bon alors bon comme tous les concurrents au bout d'un moment mettaient en avant toujours l'atmosphère le climat l'émotion tout ça et bien Renault se sont dit pour arriver à activer des produits et des services il faut changer donc on peut faire évoluer un positionnement et pendant la suite du positionnement des voitures à vivre qu'ils ont abandonné ils ont mis Renault créateur d'automobiles et bien ce créateur d'automobiles ça sous-tendait toute une série de nouvelles voitures et qui ont effectivement permis à Renault de retrouver une place privilégiée donc effectivement c'est pas le positionnement c'est même l'évolution du positionnement qui permet de lancer des nouveaux produits alors là encore je me permets et évidemment c'est ce que je viens de dire sur Renault le positionnement en fonction du marché en fonction de votre volonté en fonction de ce qu'en font les concurrents peut partir du positionnement là par exemple pour Renault ils sont partis du positionnement du territoire C des voitures à vivre et ils sont revenus au territoire A Renault créateur d'automobiles voilà mais oui en fonction de la volonté du PDG comment alors comment peut-on trouver une signature qui engage à travers le positionnement tout simplement alors je dirais même plus c'est à dire qu'il n'existe de véritable signature que si cette signature engage la société je vous donne un exemple arrêtons de dire la société X leader de son marché ça c'est un fait ça c'est factuel la meilleure signature c'est celle de la société qui loue des voitures qui s'appelle Avis je pense qu'au Maroc comme en France il y a cette marque Avis et bien Avis a comme signature Avis We try harder for you et bien ça c'est une bonne signature nous en faisons plus pour vous d'autres questions je ne sais pas s'il y a d'autres questions je m'en vais plus est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais rajouter Gabriel par rapport à ce qu'on a dit il y a eu un homme politique français qui était Léon Blum qui disait dans la vie où on se répète où on change de parti alors je vais me répéter alors simplement dire que si vous voulez vraiment disposer d'une stratégie de communication solide cohérente pérenne qui vraiment vous assure comme Apple comme d'autres un positionnement pérenne oui commencez d'abord à vous préoccuper de votre positionnement différenciateur écrivez-le noir sur blanc ensuite demandez ou faites une plateforme de marque qui met l'accent sur le positionnement votre vision vos objectifs votre mission et ce que vous avez écrit vous l'appliquez aussi bien pour les sales que pour le marketing oui il faut commencer par définir le positionnement différenciateur puis c'est un gage aussi de durabilité de business parce que comme je l'ai dit tout à l'heure quand on lance des produits qui ne sont pas positionnés pour lesquels on n'a pas travaillé son positionnement en fait on tombe dans des océans rouges on va finir par se battre sur les marges et on ne et on ne on ne crée pas de valeur et donc il faut grâce à du positionnement ou grâce à des innovations de produits cette démarche là elle permet vraiment enfin c'est pas nous qui disons c'est des constats c'est des constats économiques mondiaux grâce à la création de valeur on peut durabiliser le business et on peut créer des innovations on peut diversifier on peut faire beaucoup de choses voilà bon ben écoute je pense que s'il n'y a pas d'autres questions nous sommes là pour répondre ou alors vous envoyez un mail à Jian et puis effectivement nous vous répondons exactement absolument voilà merci Gabriel merci Jian merci à tout le monde à tous ceux qui nous ont écoutés et puis à très bientôt pour un autre sujet voilà à très bientôt bonne soirée à tous bonne soirée au revoir